Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait le concours avec les autres et ils n'ont pas pris de décision. Alors moi j'ai dit écoutez de toute manière mon projet est le meilleur, réfléchissez, tôt ou tard vous m'appellerez. Alors ils m'ont rappelé et ils m'ont dit bon on va accepter le projet, on accepte votre projet. C'est là à ce moment-là que j'étais en rapport avec toi. Tu sais que quand j'ai commencé ce truc, quand tu es venu me voir avec tes maquettes, je crois que tu m'avais donné les maquettes à Paris ou enfin je ne sais pas. Et j'avais été dormir chez ma fille, je lui avais dit j'ai un truc à faire formidable, je ne sais pas comment je vais le faire. Et puis les blancs là qui font le tour aussi, ça aussi ça a été très dynamique pour le dessin. Non mais... Ça aussi ça a été très bien. Tu vois tous ces blancs là qui font le tour. C'est comme un néon. Et c'était ça. Tu sais quand je l'ai fait, c'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé à tes néons du début quand j'ai fait ça. Là, si on décale dans le sens que vous dites, on n'aura plus de rose ici. Mais il faut décaler. On s'est remis dans la peau du pop art, tu vois, de ces trucs du début. Découper des images, nous on a découpé avec des ciseaux, puis après avec des scalpels, puis après avec une découpe robotisée. Mais on a gardé cette idée, si tu veux, de pochoir qu'on remplit, pouf. J'avais je ne sais pas combien de petits pains à l'atelier, des thèmes d'un an avec des pinces à épiler, puis des petits scalpels qui enlevaient les trucs, tu vois, tant qu'elles pouvaient. On a, techniquement, si tu veux, l'atelier s'est transformé en Aurélien Atelier de Couture. La trouvaille que j'ai eue, que je pense être assez exceptionnelle, c'est de faire le vitrail, de faire le vitrail en entier, de faire comme si ça n'existait pas. Et ça marche très bien. Au début, tout le monde m'a dit non. Mais j'ai dit ça marche. Et ça marche très, très bien. On oublie, on oublie le croisillon. Et Jean-Dominique a de suite très bien compris ça, parce qu'il a compris que tout se jouait, que toute cette affaire-là se jouait sur le bleu. Les artistes, ils en sont fous de ce bleu-là. Et ils se demandent pourquoi nous, on n'a pas ce bleu-là. C'est à moi ce bleu. C'est le bleu de Nice. Tu m'avais dit je veux le bleu de Nice. C'est mon bleu. Un fond bleu pour le ciel, bleu la Méditerranée, tu vois. Et alors, il y avait des pièces de bleu qui n'allaient pas. J'ai été à Paris avec des morceaux de verre bleu. Regardez, c'était pas du bleu, c'était du gris. Donc on a fabriqué un beau bleu, bleu plaqué, là, en Allemagne. Je suis revenu, là, j'étais content. On a fabriqué un wagon. Jean-Dominique Fleury a dit un jour, la tradition dans un esprit d'innovation. Mais on ne peut pas dire mieux. Il a son oeuvre à lui. Et il a cette capacité à s'intéresser à l'oeuvre d'un autre. Parce que s'il n'y a pas cet accord entre deux personnalités, le vitrail sera raté. Ou ça sera quelque chose de plat, sans personnalité. Et ça, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Jean-Dominique Fleury, c'est l'absence de personnalité. Quand on a présenté le premier panneau de la tête de la Vierge, devant tout le monde, les gens ont dit d'accord, mais le curé de l'époque, il avait dit, il serait bien de mettre la Vierge de l'autre côté et David de l'autre. Tout le monde s'était tourné vers toi, tu avais attendu un peu et puis tu avais dit, absolument pas. Et alors, moi j'ai vu le boulot fondre, je me suis dit, ça y est, on s'est donné tout ce mal pour ce truc. Le truc que tu n'arrives pas à faire, tu as envie de le faire. Tu vois, l'espèce de curiosité d'aller partout, là où c'est... Je ne sais pas si on reconnaît mon boulot, mais si tu veux, il y a eu toujours la volonté d'aller... Le truc qui se mijote là-bas, si tu veux, qui a l'air plus intéressant que... Je n'ai pas refait deux fois la même chose. Quand un artiste comme lui, authentique, a compris l'esprit, c'est plus Marcel Reiss, c'est plus lui, c'est l'œuvre. C'est ça qui est joli. Le vitrail, pour ça, exceptionnel, c'est de la chair vivante, je veux dire, c'est de la matière vivante. C'est en fusion, même. C'est la matière en fusion. Simplement, c'est une aventure. Moi, je n'ai plus le temps maintenant. Il faut que j'accomplisse ce que je dois accomplir. C'est vraiment parce que... La matière en fusion. C'est très extraordinaire. Cette création est un exemple de la modernité qui va apparaître à cette époque. Elle s'explique par le contexte sociétal et artistique de la fin des années 60 et par la volonté pour une génération de peintres verriers d'affirmer leur démarche artistique. Jusque-là, le vitrail était appris dans des ateliers où on apprenait un savoir-faire de quelqu'un qui avait appris un savoir-faire de quelqu'un, si tu veux. Et là, on arrive à un maniérisme épouvantable. On perd la notion même, si tu veux, des choses. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de répétition de gestes. Tu vois, c'est comme les tics des coiffeurs. Ils font clic-clic avant de couper les cheveux. Ils font clic-clic-clic. On est un petit peu là-dedans. On avait pris... Je trouvais que les ateliers, c'était ça. 68 a été un espèce de courant très, très libérateur, si tu veux, dans lequel je me suis rencouffré, tout naturellement. Et ça me semblait complètement évident. On était vivants, quoi. Tu vois ? On était vivants avec notre boulot qui était vraiment complètement gnan-gnan, quoi. Tu disais, mais qu'est-ce que vous faites du vitraux ? L'architecte, il dit, oh là... Tu vois, c'était... Il fallait vraiment pousser, tu vois. Quand on nous foutait dehors, on rentrait par la fenêtre. Enfin, moi, j'ai fait ça toute ma vie. C'est ça dont je te parle.